Le terrain est préparé pour y monter davantage de tentes. Le HCR en a déjà installé des centaines, pour les milliers de personnes qui fuient la Libye vers la Tunisie. Mais il en faut encore plus. D'ici la fin de semaine, ce camp accueillera jusqu'à 24 000 personnes, en majorité des travailleurs migrants d'Egypte, mais aussi certaines personnes originaires de pays lointains, comme le Vietnam et le Bangladesh. Le HCR demande un effort important à la communauté internationale pour évacuer ces personnes depuis la région vers leur pays d'origine. A dans ce temps, les tensions montent. De nombreuses personnes sont frustrées par les difficultés qu'elles rencontrent pour trouver un moyen de rentrer dans leur pays d'origine. Il y a simplement trop peu de place pour trop de personnes. 90 000 personnes auraient franchi cette frontière au cours des deux dernières semaines. Ces bus, fournis par les autorités tunisiennes, faciliteront la poursuite du voyage de ces personnes. Mais celles-ci ont de la chance. Dans d'autres cas, en particulier pour les migrants et les réfugiés originaires d'Afrique subsaharienne, nul ne sait comment ils vont rentrer dans leur pays, ou s'ils ont même un pays où rentrer. Certains disent aussi qu'ils ont subi des sévices particulièrement graves en Libye et à la frontière. D'autres ont juste eu très peur. On a vu des violences par les enfants libyens. Ils sont agressés. Ils prennent des téléphones et l'argent aussi. À la nuit, à la nuit, à la main, à la main, à la main, à la main, ils me shootent. Certains personnes mènent. Tous les jours, il y a 20 personnes, 100 personnes, 50 personnes mènent. Donc, tous les Banglaïs ne peuvent pas le donner. Ils ne peuvent pas prendre soin de nos gens. Alors que cette journée se termine, les migrants, les réfugiés ou les demandeurs d'asile, qui ont réussi à échapper à la violence, ont passé une nouvelle nuit dans le froid. Ils espèrent trouver le moyen de rentrer chez eux le lendemain.